L'unité des musulmans Les musulmans spirituels qui s'organisent autour de ce que le verset explicite juste après. Une seule communauté et moi votre Seigneur adorez-moi. Wa ana rabbukum fa'abudu. Le centre de gravité de cette communauté c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait de cette communauté une communauté spirituelle unie et unifiée autour d'Allah subhanahu wa ta'ala, son unicité, mais autour de son adoration subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faudrait pas confondre unité et uniformisation. Parce qu'il est dans la nature des êtres humains en général et des musulmans en particulier que d'être différents intellectuellement, culturellement, psychologiquement. Et donc cette diversité a été prise en considération par le Coran lui-même. Le Coran n'explicite pas tout. Il donne des enseignements qui se prêtent à une interprétation en fonction des contextes. Les musulmans sont tous d'accord sur eux. Les références sont unifiées et unies autour du Coran et de la Sunna. Deux références scripturaires infaillibles et unanimes. Aucun musulman ne dirait le contraire. Le Coran et la Sunna, c'est notre référence. Ceci est une posture de principe. Il n'est pas demandé aux musulmans de connaître les détails du Coran et de la Sunna. Sinon tous les musulmans seraient des savants. Et même les savants ne connaissent qu'une partie des mystères du Coran et des enseignements de la Sunna. Aucune personne ne peut prétendre maîtriser et cerner toute la connaissance de l'Islam. Nous n'avons de science que peu de choses. Mais tout le monde est d'accord que le Coran c'est notre référence et la Sunna sont subordonnées, l'est également. Tous les musulmans sont d'accord sur l'attestation de foi, les cinq piliers de l'Islam. Qu'ils soient sunnites, chiites, ibadites, pratiquants, pas pratiquants. Tout le monde sait que l'Islam repose sur cinq piliers. Shahadatayn, cinq prières, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Ce sont des principes. Et puis tout le monde est d'accord sur le credo, le dogme, l'unicité de Dieu, les prophètes, les livres, les anges, le jour du jugement dernier, le destin, les six piliers de la foi. Et puis ils sont unanimes sur les valeurs éthiques universelles. Et à partir d'un seuil de l'interprétation de la pratique, il y a une multitude d'approches. Et c'est ça qui fait la grandeur de cette religion. Elle est capable d'offrir une panoplie d'interprétations et de pratiques parce que cette religion est prévue pour l'éternité. Et donc pour tous les peuples, toutes les traditions, toutes les cultures, tous les niveaux intellectuels. Donc il ne faut pas s'effrayer devant la diversité et devant les avis qui parfois seraient opposés, contradictoires. C'est dans le salut même de cette religion que de prévoir cette diversité parce qu'Allah a voulu que la nature soit diversifiée. Les plantes, les parfums, les astres, mais les humains également. Et les musulmans en particulier parce que les musulmans sont des êtres humains. Et les savants de l'islam sont différents également. Ils n'ont pas les mêmes méthodologies de l'interprétation, ils n'appartiennent pas aux mêmes époques et c'est tout à fait normal que les savants produisent un savoir diversifié. Donc la diversité est une chose et le conflit s'en est une autre. La diversité est une richesse. Mais transformer la diversité en armes de destruction massive serait contradictoire à l'Ijma'a qui exige la tolérance. Chaque Mujtahid a raison, dit la règle. Parce que chaque Mujtahid a sa méthode d'interpréter. Donc à partir de sa méthodologie, il a raison. A partir de son contexte, il a raison. A partir de son environnement, il a raison. Puisque la réalité est la moitié de la Sharia. Surtout dans le domaine du relationnel. Donc les perceptions ne sont pas les mêmes. Les interprétations ne sont pas les mêmes. Et bien sûr, les époques et les cultures ne sont pas les mêmes. Et on vit cette diversité. Parfois qui se transforme en conflits et perplexités. Chaque mois de Ramadan, on a droit à ce désordre cultuel. Vous savez, jeûner plus ou moins un jour, ce n'est pas la fin du monde. L'essentiel, c'est de ne pas jeûner moins de 29 jours ou de jeûner plus de 30 jours. Tous les savants sont d'accord. Il ne faut pas gratter. Il n'y a rajouté. Tant que tu jeûnes 29 jours ou 30 jours, plus ou moins un jour, alhamdoulilah, tu as accompli un pilier de l'islam. Ce n'est pas la fin du monde. Parce que cette diversité, dans l'appréciation du premier jour, a toujours fait l'objet d'une discussion et d'une pratique diverse, depuis l'époque du prophète, il s'en va continuer jusqu'à la fin des temps. Donc il ne s'agit pas de cloner tous les musulmans, de standardiser tout le monde et d'avoir la même perception. Chaque pays, chaque environnement, et l'estime, la lecture qu'il considère la plus juste, d'une part, est la plus appropriée à sa condition culturelle, d'autre part. Certains considèrent que la vision, en tant que telle, de la lune, est un acte cultuel. On ne peut pas commencer le jeûne du mois de Ramadan sans la vision. En se référant à un verset du Coran, celui qui voit le croissant doit jeûner. Donc le Coran évoque la vision. Il n'évoque pas le calcul astronomique. Et il y a des hadiths qui parlent de la vision. Jeûner à sa vision et interromper le Ramadan à sa vision, c'est-à-dire le croissant. Donc il a lié le calendrier du jeûne à la vision. à notre hadith, ajoute, et si le ciel est voilé, faites une estimation. Cette phrase a fait l'objet d'interprétation. Certains chaférites considèrent qu'on peut utiliser le calcul astronomique pour en faire l'estimation, puisque la vision est impossible. Donc voilà une brèche qui est ouverte chez les chaférites. Déjà à l'époque des tabi'in, mon tarif, un grand tabi'in, déjà il a ouvert cette brèche en considérant le calcul lorsque le ciel est voilé. D'autres disent non, parce qu'il y a un autre hadith qui l'explique. Ce hadith dit qu'il faut terminer tout le mois jusqu'au trentième jour de Chaban. Et donc l'estimation dont il s'agit dans ce premier hadith est expliquée dans le deuxième. C'est-à-dire que l'estimation dont il s'agit, c'est de continuer Chaban jusqu'au trentième jour puisqu'on n'a aucun moyen de voir le croissant qui indique le premier jour du Ramadan. D'autres savants ne voient pas de rapport entre ces deux hadiths. un qui nous permet d'estimer et un qui nous dit continuez jusqu'au trentième de Chaban. Donc ces deux hadiths nous donnent une marge de manœuvre. Vous voyez que la nature même des textes offre ce suspense herméneutique d'interprétation. Certains considèrent qu'en vérité la vision était un moyen accessible de l'époque. Ibn Hajar, beaucoup de commentateurs, explique la vision par le fait de la possibilité, c'était le moyen accessible, puisque le prophète dans un hadith décrivait sa communauté. Nous sommes une communauté illettrée, c'est-à-dire on ne sait ni lire, ni faire le calcul. Le mois est de vingt-neuf aux trente jours, dit le hadith dans le Bukharaïdon muslim. Et donc, en vérité, il fait un constat. Ça ne veut pas dire que nous devons toujours être illettrés et ne pas faire l'astronomie. Parce qu'il y a des gens qui disent, puisque nous sommes donc on doit rester comme ça. Donc, on ne doit ni lire, ni écrire. Non. Ce n'est pas une phrase performative. Ce n'est pas une injonction. C'est un constat qui a permis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'indiquer la vision comme un moyen d'estimation du mois de Ramadan. D'autres ont trouvé une voie médiane. Voilà le deuxième avis, plutôt le troisième avis, qui stipule qu'on peut prendre en considération le calcul astronomique uniquement pour réfuter une vision erronée. C'est l'avis de l'imam Subki. Parce qu'il a constaté à son époque qu'il y avait beaucoup de visions, beaucoup de déclarations, de croissants, du lunaison qui n'étaient pas fondées. Qui étaient erronées et fausses. Et donc, il a ajouté cet avis comme un levier d'ajustement. On prend le témoignage à condition que son témoignage ne contredit pas le calcul astronomique qui était développé à son époque. Le 7ème siècle, de légère à peu près, 13ème siècle, 14ème siècle. En vérité, les savants qui étaient réticents à l'égard du calcul astronomique, parce qu'à l'époque, l'astronomie s'apparentait à l'astrologie. n'était pas une science développée. C'était comme un art divinatoire à l'époque. On voyait le ciel, on fait des calculs pour prédire l'avenir. C'était une pratique très connue, même à l'époque d'Ibrahim. Il a vu dans les étoiles et a dit, je serai ce jour-là, je serai malade. Donc, il y avait un petit peu cet art de lire dans les astres, non seulement les phénomènes astronomiques, mais également les comportements futurs. Donc, il y avait une confusion entre l'astronomie et l'astrologie. Aujourd'hui, l'astrologie, c'est un art divinatoire qui n'est pas rationnel, qui s'est découplé de l'astronomie, qui est devenue une science, disons exacte. Raison de plus, de la prendre en considération. Et donc, ceux qui ont accepté cet avis, ils ont ouvert une porte pour ceux qui défendent la vie qui stipulent que le calcul astronomique doit être la seule référence en la matière. Si l'on considère que le calcul astronomique est capable de réfuter la vision, ça veut dire qu'il est plus fiable. Donc, c'est une brèche qui est ouverte pour les tenants de cette doctrine qui est moderne, parce que l'astronomie s'est développée, l'astrophysique, on peut calculer aujourd'hui les mouvements du soleil, les mouvements de la Terre et le mouvement de la Lune avec une précision vraiment très pointue. On connaît à quelle heure la conjonction s'effectue, la naissance astronomique de la Lune et la vision, la possibilité de vision de la Lune sur Terre après quelques heures, avec une seconde près. Et donc, pourquoi se priver de cette technologie, de ce développement qui nous permet de mieux nous organiser ? Donc, après plusieurs collègues et congrès autour de cette question, beaucoup d'instances en Europe et dans le monde, ont considéré que le calcul astronomique peut être un moyen de déterminer les débuts, la fin et les fêtes liturgiques de l'Islam, comme on le fait pour les prières. Vous savez, les prières, on ne voit pas l'ombre pour déterminer le dos et l'asr comme le faisaient avant les musulmans. On se réfère à un calendrier. Nous avons un calendrier des prières. Nous mangeons toute la nuit jusqu'au fajr. Mais ce fajr-là, comment on le calcule ? Si l'on se réfère à la lettre du Coran, chacun de nous doit sortir de sa maison pour voir le crépuscule. Puisque le Coran dit « Mangez et buvez jusqu'à ce que vous arriviez à distinguer entre le fil noir et le fil blanc, le fil noir lors du fajr. » Comment le distinguer ? Ce n'est pas dans la lumière de la maison mais dehors. Et pourtant, on n'applique pas la lettre de ce verset-là. On se réfère au calendrier qui nous établit lors d'une fajr. Or, nous avons deux fajr. Nous avons en vérité trois fajr. Le fajr, le crépuscule civil qui n'est pas prêt en considération, c'est-à-dire qui se base sur le calcul de moins 6 degrés par rapport à l'horizon. Et puis, vous avez le crépuscule nautique, c'est-à-dire moins 12 degrés, et puis vous avez le crépuscule astronomique qui se base sur moins 18 degrés. Le premier n'est pas prêt en considération, il ne reste que deux. Le crépuscule astronomique et le crépuscule nautique. Nous, ici, à Bordeaux, on se base sur le crépuscule nautique. C'est-à-dire, nous commençons le jeûne avec le fajr qui se base sur le crépuscule qui se réfère à moins 12 degrés. Par contre, il y a d'autres institutions, ici en France, qui prennent en considération moins 18 degrés. C'est-à-dire, il interrompe le jeûne 20 minutes avant nous. Donc, nous avons deux fajr. C'est-à-dire deux calculs. Mais on n'a pas fait de bagarre autour du fajr. Pourtant, il s'agit du jeûne de 30 jours. Il ne s'agit pas d'un jour. Parce que, pour le premier calendrier de moins 18 degrés, qui interrompe le jeûne 20 minutes avant le calendrier que nous adoptons, pour ce calendrier, en vérité, les musulmans qui appliquent le calendrier de moins 12 degrés ne font pas le jeûne. Parce que nous mangeons encore 20 minutes après leur fajr. Mais on n'a pas fait de guerre. On a accepté. Il y a deux fajr. Celui qui veut prendre moins 18, qu'il le prenne. Celui qui veut prendre 12, qu'il le prenne. Mais si les arguments s'équivalent, si chaque tendance a raison, la question qui se pose, est-ce qu'il est la vie le plus appropriée et le plus facile pour les musulmans ici et maintenant ? Parce que c'est très bien d'avoir des spéculations fondamentales sur les arguments. Mais une fois que vous avez les arguments qui s'équivalent, chacun ses arguments, chacun ses hadiths, chacun son raisonnement. Une fois que ces arguments s'équivalent, que choisir ? Choisir celui qui est le plus facile. « Dieu veut pour vous la facilité ». C'est une phrase qui est incrustée dans les versets qui parlent du Ramadan. Et qui réalise l'intérêt sociétal, professionnel, universitaire et économique des musulmans dans un pays donné, parce que le culte n'est pas venu pour handicaper le sort spirituel, ni le sort professionnel, ni même le sort physiologique, parce qu'il y a des pratiques qui, physiologiquement parlant, pourraient porter atteinte même à la spiritualité et à l'économie de l'individu. Et donc, oui, le culte, oui, le jeûne, mais avec des options qui se basent sur des arguments, mais également qui prennent en considération la maslaha, qui est un paradigme essentiel de la sharia, la facilitation, c'est-à-dire choisir le plus facile. Le prophète, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile, tant que ce n'est pas un mal. Et tant qu'on est dans le fiqh, tant qu'il y a le halal haram qui obéit à des argumentations différentes, on n'est pas dans l'hithm, on n'est pas dans le mal. L'imam Shafi'i disait Allah ne châtira pas la communauté de Muhammad, sur les choses sur lesquelles ces savants se sont divergés. Donc, on a une panoplie de choix. On a choisi ce qui est le plus conforme, d'abord le plus fondé à notre yeux, celui qui réalise la maslaha, et celui qui est le plus facile à savoir, le calcul dans l'absence. Désormais, en tout cas à Bordeaux, on va opter pour le calcul pour tout, comme pour les prières, comme pour l'Aïd. Pour nous, l'Aïd, c'est déjà défini, le 8 août. Et l'Aïd également du sacrifice, comme ça tout le monde sait, il va prendre ses vacances, il va s'organiser, donc nous avons calculé tout ça, et nous allons éviter ce suspense inutile en train d'attendre plus ou moins un jour. On n'a pas le temps pour ce type de suspense, parce que nous avons d'autres chantiers à réaliser, nous avons d'autres soucis à confronter, et ce calcul nous permet de s'adonner à autre chose que de passer le temps dans des polémiques sur plus ou moins un jour, sur des choses qui peuvent être réglées par un simple calcul c'est l'amour, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501